Vous regardez RTL Le surf de l'info Cyprien Sini Il est 6h44 et à 6h44 sur RTL c'est le surf, le surf de Cyprien Sini tous les matins, aujourd'hui vous surfez avec Florent Pagny. Et on est rassuré ce matin oui un ouf de soulagement car cette semaine sur France 5 il avait menacé de... Je vais faire un truc, je vais faire mes adieux à la promo, à la télé, aux interviews aux journalistes et je vais faire bah ça ça va être parfait, je vais continuer juste à chanter, faire des spectacles et puis tout ce qui est à côté bah j'irai plus. Il boude Florent et là on a eu envie de lui dire mais Dis-moi Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu dis ça ? Et bah il a menacé d'arrêter la promo parce qu'on n'arrête pas de lui parler de ses problèmes de fisc. Du coup on a tremblé il devait quand même venir enregistrer un grand studio RTL hier soir on aurait été mal. Mais vous savez quoi ? Et bah il est venu, c'est donc rassuré qu'on peut se demander quand même s'il ne jouerait pas un peu les candides avec les médias, Florent Pagny Oui, sur TF1 dimanche il a balancé Est-ce que vous comprenez que certaines personnes puissent être choquées par le fait qu'on essaye d'optimiser son impôt quand on gagne beaucoup d'argent ? Bah ils n'ont qu'à gagner beaucoup d'argent et après on verra comment ils se comporteront Et bim ! Et trois jours plus tard il explique qu'il a été piégé par le journaliste Les médias, les journalistes, ils m'appellent pour me dire qu'il veut accompagner la tournée et parler de la sortie de l'album. Mais pas du tout Tout son sujet est axé sur la thune Genre je me suis fait avoir, mais là où il est fort c'est qu'il enchaîne quand même en disant Et tu fais, bah je t'avais repéré j'avais vu que t'étais un traître aussi mais bon je passe même trois jours avec Bah alors si tu savais pourquoi t'as fait le sujet quand même Florent et le coup, je me suis fait avoir mais je le savais, il nous l'avait déjà fait il y a deux mois, oui souvenez-vous dans une interview au parisien.fr, il avait déclaré tout seul comme un grand Je suis en train de m'installer, de prendre la résidence portugaise pour des vraies raisons fiscales mais en même temps la vie est extraordinaire Tout le monde va au Portugal pour des vraies raisons fiscales Il est quand même face caméra et derrière il va expliquer à quotidien Et oui, il le savait qu'il allait se faire piéger mais il l'a fait quand même, bizarre d'autant que le journaliste du Parisien conteste la version de Florent Pagny sur le off Bon et puis Florent Pagny ça fait quand même un peu 30 ans qu'il nous en parle de ses éloirs de fisc et il en parle tout seul, même pendant ses concerts il n'y a pas de journaliste et pourtant J'ai préféré que vous soyez tous réunis pour clarifier juste un tout petit détail qui m'accompagne dernièrement, je ne pars m'installer nulle part, je suis depuis déjà des années en mouvement perpétuel et pourtant je suis toujours là. Et en 2005 chez Thierry Ardisson l'interview avait démarré comme ça Vous avez changé de look encore là non ? Toujours, toujours C'est pourquoi pour échapper au fisc ? Non non, je suis un mutant Vous l'avez fait votre déclaration ? Je l'ai fait naturellement mais... Et toujours chez Thierry Ardisson en 2003, c'était comment ? Vous arrivez malgré vos problèmes avec le fisc à garder une bonne image ? Ouais mais bon, en même temps je cache rien, je triche pas quoi. Et je vous rappelle qu'il en a même fait une chanson de ses problèmes de fisc Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser Que dire, une chanson, un tube Florent Pagny qui est d'ailleurs parfaitement placé pour savoir qu'il n'aura pas notre liberté d'en parler. Voilà, il est rhabillé pour l'hiver, il neige, ça tombe bien Florent Pagny Merci beaucoup Cyprien. On l'aime beaucoup bien entendu et vous on vous aime beaucoup aussi On vous aimera encore à 7h25 aux côtés de Yves Calvi et encore plus sur la page Facebook de RTL Petit Matin où on peut vous aimer toute la journée puisqu'on diffuse la vidéo